Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, donc nous sommes vendredi Tout va bien, je me suis levée quand même assez tôt ce matin pour pouvoir me préparer comme d'habitude en fait Mais finalement je pense que j'ai dû faire un petit peu trop de bruit parce que j'ai réveillé Antonin Et il s'est réveillé du coup sur les coups je crois comme 7h30, même pas Donc du coup il est réveillé depuis un petit moment, il est là-bas regardez Si vous entendez du bruit c'est l'aspirateur qui est en marche, donc j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit à la caméra Donc ce matin ce qui est prévu c'est que pour 9h30 je dois être à la crèche, je dépose Antonin et Robin pour la matinée Enfin ils mangent là-bas donc je vais les chercher à midi et demi Et après on file directement chez la mamie à Antonin, donc la maman de son papa Pas de mon côté, moi j'ai plus de maman, elle est partie mais voilà, il a une grand-mère du côté de son père Donc on l'emmène là-bas pour 13h parce qu'elle a pris son après-midi Parce que cet après-midi j'ai rendez-vous pour mes yeux à Nantes Donc on va voir un petit peu si j'ai la possibilité de faire une opération ou pas J'espère qu'ils vont me dire oui mais on verra Pour que tu fais ça et ton nez Attendez Ce matin jusqu'à midi et quart j'ai mis là, donc la petite que j'en garde Et là elle a le nez qui coule dans tous les sens Et elle me l'a pas dit la chipette Alors belle Donc bref, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais vous dire Oui donc du coup on file chez sa grand-mère Et après on va directement à Nantes Donc on va y rester pour l'après-midi On sera avec Robin bien sûr On va y rester pour l'après-midi On va aller je pense normalement à Ikea On va voir un petit peu les magasins vite fait Tant qu'on est là-bas on va en profiter de toute façon Et puis voilà de toute façon je vous emmène avec moi tout le week-end Donc vous aurez normalement 3 vidéos A moins que dimanche on ne fasse absolument rien de très intéressant Et que du coup je ne vous filme pas C'est aussi quelque chose qui est probable C'est le bordel là mais c'est normal En fait quand les enfants que j'accueille arrivent Je prends leurs affaires et je les pose quelque part dans la maison Je trouve ça absolument pas pratique Pour celles qui sont assistantes maternelles Ou pour celles qui aiment une maison organisée C'est réellement pas pratique du tout Ça en fout partout clairement C'est ça, ça en fout partout J'ai donc pris la décision à Ikea d'acheter un meuble Outre le fait que j'ai besoin d'un nouveau meuble pour les jouer J'espère que vous allez entendre Parce que c'est vraiment le beau coup là Avec Antonin dans les barrages J'ai toujours beaucoup Donc un nouveau meuble pour les jouer Je vais vous montrer un peu Ce que je veux racheter C'est le meuble que j'ai actuellement Pour ranger Donc celui là En fait des similaires Pas forcément cette forme Mais un similaire Je vais voir un petit peu Qu'est-ce qu'on peut prendre On va voir avec Alexis Et en fait ce que j'aimerais faire Donc là vous avez la porte d'entrée Ce que j'aimerais faire Sur ce petit pan de mur là Mettre un meuble avec Trois compartiments Parce que j'ai un agrément pour trois enfants Bon et bien il est midi 10 La maman de Mila devrait arriver d'ici très peu J'ai préparé toutes les affaires Pour Antonin et pour Robin D'ailleurs il ne faut pas qu'on oublie De ramener les tracteurs Ah ça fait quoi ? Donc voilà On va passer à la Mickaline Normalement ça devrait être bon Avant d'aller à la crèche Pour prendre les sandwichs Que nous allons engurgiter ce midi Parce qu'on n'a pas le temps de manger Un repas Parce qu'il faut qu'on soit à Nantes Pour 15h30 Mais donc on est à la crèche à midi 30 Il faut que directement On aille déposer Antonin chez sa mamie Donc du coup il y a une petite demi-heure de route Et après hop dans l'autre sens Donc du coup ça va nous faire deux heures Sur le retour Voilà Je vais coucher là Voilà Donc là on va déposer Antonin chez sa mamie À mes pieds Il y a nos sandwichs J'ai très faim Vous savez quand vous avez votre ventre qui se tortille là Ça me fait ça J'ai vraiment trop trop faim Et puis bah après on va aller directement à Nantes Il faut qu'on aille à Nantes Centre Parce que Je sais pas si je l'ai dit Je crois même pas que je vous l'ai dit On va voir pour mes yeux Voilà Voir si je peux me faire opérer ou pas Par rapport à si la vue a bougé ou pas Donc j'espère qu'il va me dire que c'est bon Parce que voilà quoi Y'en a marre Et puis bon bah nous on se retrouvera L'heure est grave pour Antonin Il fronce les sourcils et tout Oui tu veux te voir ? Regarde Il va bientôt être 17h Et je suis enfin sortie Alexis finalement m'attendait dans la voiture Je vois rien Elle m'a mis les gouttes là Pour ceux qui ont des lunettes Vous voyez ce que je veux dire Les gouttes qui brûlent Qui piquent Qui dilatent la pupille Et du coup en fait c'est comme si tu Comme quand t'es dans le noir T'as la pupille dilatée là Mais après quand t'es dans le jour Ça te tue les yeux Bah moi c'était ça là Du coup on m'a fait une ordonnance pour mes lentilles Elle m'a fait aussi un truc Pour mettre dans les yeux là Et elle a vu que j'avais une lésion Au niveau de l'oeil droit C'est une déchirure au niveau de la cornée Donc voilà Il faut que j'aille voir Donc le chirurgien Pour voir au niveau des yeux Quel type de laser il faut faire Par rapport à ma correction etc Ma vue Et en même temps Il passera un coup de laser Pour réparer l'oeil abîmé Voilà Les nouvelles Nous allons À Atlantis Nous allons à Ikea Si je veux Je peux plus voir Ah c'est horrible Coucou On a Ikea On va regarder Parce qu'on aime bien ces petits fauteuils là On va regarder pour ce que j'ai dit tout à l'heure Les petits meubles pour les jouets Je me suis acheté Enfin Alexis m'a acheté des bandeaux On a fait du shopping Enfin bref Tout ça je vais vous montrer tout à l'heure Quand on rentrera Parce que je ne vais pas vous montrer là maintenant Mais bon Voilà Bonsoir Bonsoir Oui parce qu'il est 20h47 Qu'est-ce qu'on est Des fous Figurez-vous On a fait la fermeture du Ikea Du coup on a pris le meub qu'on voulait J'ai vu des trucs Mais il n'y avait pas En coloris que je voulais Je voulais coloris bois Mais il n'y avait pas Donc du coup tant pis On verra ultérieurement ce qu'on peut faire On a vu pour la cuisine Ouais on a vu des façades qui nous plaisaient bien Plants qui nous plaisaient bien Donc je pense qu'on va faire les plans Prochainement Pour voir un peu Et puis on se gardera le prix Du coup là On va partir On va regarder s'il n'y a pas un Burger King C'est ça ? Ouais un Burger King Parce qu'en fait Du coup dans le Ikea Ça ferme Donc on ne peut pas Dans le Ikea Dans le Atlantis Ça ferme Donc on ne peut pas y manger quoi Mais on va regarder s'il y en a à proximité Ou un KFC Puisque bon Il y a un McDo Mais bon un McDo On a un à 5 minutes de chez nous Bref Et voilà Robin n'a pas du tout dormi Pendant tout le truc Il a dormi une petite demi-heure Si ça se trouve Il va faire sa nuit Espérons-le Donc voilà Et oui On a fait du shopping Mon chéri Il m'a acheté des trucs trop mignons Il va vraiment falloir que je vous montre ça Parce que c'est trop chouquif Et voilà Ça ferme la minuit Ah ouais Dans la courbe d'échantisse Ça t'aura bien trouvé le truc Il y avait 400 mètres là Il y a juste à côté C'est juste à côté Non c'est où 3 km ? Non bah celui-là Ouais Bon bah non apparemment Il reste ouvert Ça se trouve tout ferme Sauf les restaurants à l'intérieur Oui Bah oui Je me disais bien Oui bref C'est pas grave Tant pis Maintenant qu'on est dans la voiture On va y aller Je reviens de mètre au vin Enfin je sais pas C'est quoi la meilleure idée Mais bon Ouais Et c'est bon au niveau de mes yeux C'est parti Cet effet flou Ça a mis quand même longtemps Je pense que ça a mis Une bonne heure et demie C'était très désagréable Bon allez bref Allons manger J'ai faim T'as faim ? Oui Lui il a faim Mais c'est sûr Bonsoir bonsoir Il est 23h15 Nous venons de rentrer On a rangé Enfin on va ranger On a rentré Tout le shopping effectué J'ai reçu des petits trucs Mais je vous montrerai tout demain Dans le vlog de demain Parce que Là je vais pas tout sortir Tout montrer et tout Il est déjà assez tard je pense On va aller tranquillement Se préparer pour aller Le dodo Donc bon C'était une bonne journée Et puis Bah écoutez On se retrouve demain Pour un nouveau vlog Bye bye